Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Cody McRoy et aujourd'hui on se retrouve pour la review du show Ready to Die de GCFuckingW C'est le deuxième show de la tournée du Japon de Game Changer Wastling Et là vous allez me dire tout de suite, mais Cody, mais ça change ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce front ? Qu'est-ce que tu fous là ? En fait c'est mon salon, voilà derrière, enfin derrière c'est le mur de mon salon tout simplement Pourquoi j'enregistre dans mon salon ? C'est tout simplement parce qu'actuellement Morgan joue avec l'ordinateur Et que j'avais la flemme de le remettre dans mon bureau Du coup tout simplement je me suis dit bah tiens autant prendre mon matos, ça sera plus facile, moins chiant pour moi Et d'aller dans le salon parce que le fond est pas dégueulasse, je sais pas ce que vous en pensez Mais personnellement je trouve ça plutôt cool Et donc voilà, je me suis dit allez je vais enregistrer dans mon salon, ça change et puis bah toute façon c'est comme ça En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour la review du show Ready to Die de Game Changer Wastling GCFuckingW Donc deuxième show au Japon et on va pas perdre de temps parce que la première vidéo a pris trop de temps Et donc on commence tout de suite avec le premier match de ce show, c'était Kikutaro qui faisait face à Shinsuke Nakamura Ouais alors c'est Shinsuke Nakamura avec un C et non un S Et puis c'est pas tout à fait le même physiquement Il est un peu plus petit, un peu plus gros Mais qu'est-ce qu'il ressemble ? C'est dingue, c'est dingue Alors pour ceux qui ne connaissent pas Shinsuke Nakamura avec un C, c'est tout simplement un catcheur un peu troll Qui existe depuis pas mal de temps maintenant Même je crois que quand au moment où Shinsuke Nakamura le vrai avec un S était au Japon Je crois que ce Shinsuke Nakamura avec un C existait déjà Et c'est bien sûr un catcheur de DDT, voilà bien entendu vous vous en doutez Des gars un peu de fun, un peu de truc En tout cas moi je sais que je l'ai vu du côté de chez DDT Et face à lui il avait donc Kikutaro qui est comme je l'ai dit hier Si vous n'avez pas vu la vidéo surtout n'hésitez pas à aller la voir Un catcheur très très fun, très très comédie bien entendu Donc voilà, vous vous en doutez que c'était un match hyper comédie Nakamura le faux est incroyable Il a son personnage est ouf de ressemblance avec le vrai Il a toutes les mimiques, le visage est pratiquement le même Franchement si tu t'as un mec qui connait rapidement Nakamura Il voit ce Nakamura là, il croit, je suis sûr, il peut croire que c'est le vrai Parce qu'il n'y a que juste tu vois physiquement que le mec est un peu plus gros Un peu plus petit tout ça Mais c'est impressionnant à voir la ressemblance d'EDD En plus il a pris le même look que le Nakamura de la VVE Avec la vieille fausse satire dégueulasse intercontinentale J'en pouvais plus C'est un match qui au final, bon on aura vite oublié En plus c'est du 5 minutes, quelque chose comme ça Mais qu'est-ce que c'est fun quoi J'en chiale, tu vois, j'en chiale encore tellement que c'était fun J'ai passé du très très bon temps, ça c'est du catch quoi C'est 5 minutes mais du fun Et il y a un moment que j'adore avec, à chaque fois avec Kikutaro C'est quand il va pour faire son finish Il arrive, il dit Je remercie tous les fans de la Game Changer à être venus Et peut-être tout le monde qui fait merci, merci Maintenant je vais finir le match avec mon finish Un Brain Buster Le mec il parle pendant une minute avant de faire son finish Après il fait le finish et il fait Je vous l'avais dit Tu vois, c'est d'abord de quoi Moi ça me fait délirer Ça mange pas de pain C'est très très fun C'est très très fun Du catch hyper fun Pour commencer un show, il n'y a rien de mieux clairement Allez on enchaîne avec le deuxième match de ce show C'était Shigeiro Irie L'actuel champion au WE Donc c'est bien sûr la structure de Sima en Chine Il était accompagné de Yuji Okabayashi Ils sont en équipe chez Big Japan Pro Wrestling Et face à eux, ils avaient un peu les mêmes versions américaines On va dire Entre Chris Dickinson et KTB Kill the Beast Alors on avait déjà eu la première partie de ce combat Yuji Okabayashi contre Chris Dickinson hier Je vous avais dit, j'avais clairement pas été déçu Et là, cette deuxième partie en équipe avec KTB et Irie en plus C'était vraiment très très bien Un super match de casseur de briques J'ai vraiment aimé, il y a eu des gros face à face encore une fois Entre Dickinson et Okabayashi Personnellement j'aurais plus vu par exemple Ce match là en première journée Et après le Okabayashi, Chris Dickinson Bon ils ont fait l'inverse Choix de booking un peu particulier c'est vrai Mais bon, voilà c'est qu'un tout petit détail au final C'était vraiment très très cool Irie j'adore, c'est vraiment un catcheur que j'aime énormément KTB, moi c'est un catcheur que j'aime vraiment Parce que clairement c'est quelqu'un je trouve qui arrive super bien Faire des bons combats avec, dès qu'il y a des gros mecs face à lui Il arrive vraiment à être différent on va dire Des autres gros catcheurs Parce que lui il va te taper des moonsaults ou ce genre de trucs C'est un peu un catcheur comme Matthew Justice On en parlera un peu plus tard Mais c'est vraiment un catcheur, un big guy Qui peut également faire des moonsaults etc Il est assez à l'aise sur les cordes Non c'est vraiment un très très bon catcheur KTB Il est totalement sous-coté Clairement si vous ne le connaissez pas Allez faire un tour C'est vraiment un super catcheur KTB En tout cas voilà, ce début de carte est vraiment bien Un bon comédie match Derrière un bon match slot fest Casseur de briques comme je les aime Clairement c'est très très bien Voilà, j'ai mis que c'était un match à voir Donc voilà, je vous dirai la note bien entendu Au match que je vous conseille On enchaîne dans cette carte avec Drew Parker contre Jimmy Lloyd Le premier deathmatch de cette deuxième journée de show C'est clairement un gros deathmatch spotty as fuck Voilà, il n'y a que des spots C'est un gros spot fest avec des armes, des néons, des deathmatchs C'est ce que fait faire le mieux Drew Parker, Jimmy Lloyd Clairement, tout le match est vraiment fun C'est très cool, c'est très rapide C'est un gros gros rythme Ça doit durer 5-6 minutes gros max C'est hyper speed en tout cas C'est vraiment très très cool Donc voilà, c'est un spot fest C'est pas non plus incroyable Tu vois, je vais pas le mettre dans les matchs à voir Parce que c'est... Bah ça manque quand même de storytelling et tout Mais si vous voulez voir un gros match Spotty en deathmatch qui dure 5-6 minutes Ça se regarde très très bien Le seul problème c'est qu'il botche la fin Ça c'est clairement du Jimmy Lloyd dans l'air Ça c'est le mec qui te sort un match vraiment pas dégueu Et la fin il te la botche Bon c'est pas grave, ça passe quand même Mais bon voilà, c'est un match plutôt sympa Pas besoin de s'attarder dessus clairement Voilà, Drew Parker, Jimmy Lloyd Ils sont jeunes, ils vont s'améliorer dans le temps Mais c'est de mieux en mieux quand même Je vois quand même beaucoup d'efforts Que ça soit du côté de Drew Parker ou du côté de Jimmy Lloyd Ils ont fait le taf, ils ont fait le taf 3 premiers matchs dans ce show qui sont pas extraordinaires Mais qui sont vraiment très bien je trouve Qui sont bien, c'est vraiment des bons combats On enchaîne avec un 4ème match Un 6-man tag entre Toruso Gurria Takashi Sasaki et Violato Jack La team Freedoms Contre où aller on va dire la team un peu Game Changer Wrestling Même si il y a un catcheur de la Freedoms dedans C'est Kenji Fukimoto Qui est un espèce de catcheur dark un peu Et il était accompagné de Schlack et de Orin Veidt C'est un match qui est en deux parties clairement Il y a une première partie qui est du wrestling des plus basiques par équipe Avec des moves plutôt sympa Avec une hit sur Sasaki qui est pas incroyable Et qui est plutôt fun Je trouve que celui qui est le plus présent Et qui est le plus mis en avant dans cette première partie C'est clairement Schlack Qui mine de rien n'est pas un mauvais catcheur pur in ring C'est un gros brawler tout simplement C'est pas le mec qui n'a pas un workaround de ouf Mais ça reste quand même un catcheur plutôt sympa Et ensuite après cette hit qu'il y a sur Sasaki Il y a une deuxième partie dans ce combat Qui est carrément un bon gros deathmatch de famille C'est vraiment très très cool Sugurya je sais pas il est en vacances là sur les shows Game Changers Il fait vraiment rien Ça n'a rien à voir avec le Sugurya que j'avais vu Contre Violento Jack chez Freedom Ça n'a rien à voir Mais voilà ça reste plutôt cool Un gros spot de fin Des punaises un peu partout Des piques en bois Enfin voilà un bon gros deathmatch Encore une fois c'est pas un match incroyable Mais c'est vraiment un match qui se regarde très très bien Donc bah voilà Allez on enchaîne dans cette carte Je vous ai dit ça va aller beaucoup plus vite que hier Parce que hier j'ai pris énormément de temps Et bon bah voilà je me suis rendu compte C'était trop tard Du coup on enchaîne C'était Machu Justice Contre Masato Tanaka L'actuel champion d'IDDKOD Openweight Et donc bah clairement c'était un match que j'attendais beaucoup Parce que comme je vous l'ai déjà dit Si vous suivez la chaîne des rebus du catch J'adore beaucoup depuis très très longtemps Masato Tanaka Ça a été un de mes premiers Les premières visions du catch japonais On va dire grâce à la ICW dans les années 2004-05 Enfin pour WNSTN 2005 C'est une des premières fois que j'ai vu du catch japonais De toute ma vie On va dire Petit truc à noter également dans ce combat Enfin avant de parler de ce combat Machu Justice est clairement amoché de son match de la nuit dernière Face à Shlag je vous avais dit C'est un share shot match Et bon bah ça se voit qu'il a pris des coups de chaise dans la tronche Tout simplement Parce qu'il a un gros œil au beurre noir Qui est très 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 sick Mais bon voilà c'est un warrior Et il a un deuxième combat ce soir Et pas contre n'importe qui Clairement contre l'une des grandes stars légendes du catch japonais Masato Tanaka Mais je voulais voir une grosse bagarre dans ce combat C'est clairement ce que j'ai eu On a eu un magnifique spire incroyable là De Machu Justice qui est magnifique Un super spire Machu Justice je vous l'ai dit hier Il a été booké également du côté de chez Zero One Donc ça c'est cool A noter que Masato Tanaka est quelqu'un de très présent Chez Zero One Même s'il est champion d'IDT actuellement Ça reste quelqu'un qui est toujours Qui est toujours là dans les parages Du côté de chez Zero One Vraiment un match fun Que je vous conseille de voir Clairement Ça se met des gros coups de chaise dans la gueule Encore une fois Voilà la spécialité de Masato Tanaka Qui a été connue pour ses nocelles Le mec Voilà on a beau dire Oui c'est sûr Les coups de chaise dans la tête C'est pas un truc très intelligent Si tu verrais avoir toute ta mémoire à 65 ans Je suis d'accord avec vous Mais le truc c'est que le mec Il a plus de 47 ans Ou 45 ans Un truc comme ça Ça fait plus de 20 ans Qu'il prend des nocelles sur des coups de chaise Ouais il se porte pas trop mal Pour un mec comme ça Voilà si vous aimez tout ce qui est grosses bagarres Ou ça se met dans la gueule Des gros matchs de casseurs de briques C'est un match que je vous conseille Clairement C'est du pur style Masato Tanaka Un peu Masato Tanaka Mike Housson Donc voilà c'est très très bien Si vous aimez ce genre de match Allez le voir Vous allez clairement vous amuser C'était très très fun Match à conseiller Allez on enchaîne dans cette carte Avec un match que j'attendais beaucoup C'était Danny Avoc et Alex Colon Voilà ils ont eu une grosse rivalité Pendant plusieurs temps Je vous en ai parlé Le dernier gros match de Danny Avoc C'était contre Alex Colon Du côté de CZW Ils ont été en équipe en rivalité C'est les pires meilleurs amis ennemis Donc voilà du Deathmatch Racing Donc c'est très très cool De les revoir en équipe clairement Et face à eux Il devait avoir donc Masashi Takeda Et Toshiyuki Sakuda Malheureusement vous vous en doutez Avec la blessure Que Masashi Takeda a reçu C'est Isami Kodaka Qui l'a remplacé Clairement on perd pas au change Donc voilà je m'attendais A un gros gros Deathmatch C'est clairement ce qu'on a eu Un gros rip Ça bouge très très bien Du début à la fin Il n'y a pas vraiment de temps mort Donc ça c'est super cool Et pour moi l'un des spots Si c'est le spot de ce match là C'est clairement Quand Danny Avoc Contre un coup de Néon En mangeant le Néon Voilà c'est un gros taré Il a l'air tellement en forme J'espère qu'il va continuer A refaire du catch Ça fait tellement du bien De le revoir sur un ring de catch Donc voilà c'est très très cool C'était vraiment un bon match Je vais pas m'attarder dessus Parce qu'au final J'ai pas grand chose à dire de plus C'est vraiment un très bon Deathmatch C'est pas non plus un Deathmatch incroyable C'est un Deathmatch à voir Mais c'est pas un truc de ouf Donc voilà Mais c'est vraiment Ouais ouais C'est vraiment un bon Deathmatch Il y a des spots Ça bouge bien Alex Kolan est toujours aussi bon Isami Kodaka est un très très bon worker Toshiyuki Sakuda Est un peu en retrait Encore une fois dans ce combat Mais voilà il est là quand il faut Il prend des gros spots C'est très cool Voilà j'ai pas grand chose à dire de plus C'était très bien Et c'est bien entendu un match à voir Vous avez compris Et on enchaîne avec le main event de ce show C'était Ryuji Ito Contre Matt Tremont Alors là c'est clairement un match De légende du Deathmatch japonais Contre légende du Deathmatch US Donc c'est clairement un match Que j'avais clairement envie de voir Et j'ai clairement pas Voilà pas été déçu Vous vous en doutez Sûrement De toute façon si on connait un peu Ryuji Ito et Matt Tremont On est rarement déçu Clairement Et comme je vous disais Oui c'est un match Qui est totalement différent Par exemple du spot Spotfest DM Qu'on a eu entre Drew Parker et Jimmy Lloyd Là c'est clairement Un Deathmatch assez old school Avec du très bon storytelling Ça hype très très bien les spots Il n'y a pas énormément de spots Mais tous les spots sont nécessaires Pour l'histoire du combat Et ça j'adore Je trouve que c'est un super Deathmatch Un exemple de Deathmatch Clairement Pour tous ceux qui trouvent que le Deathmatch C'est trop dangereux Trop spotty etc Clairement Regardez ce match Alors oui il y a des spots Parce que ça reste quand même Un gros Deathmatch Ça reste quand même des mecs Qui spot énormément Mais je trouve qu'ils n'en ont pas trop fait Et ça c'est très très cool La différence par exemple Avec des mecs comme Drew Parker et Jimmy Lloyd C'est qu'ils en font généralement Je trouve encore un peu trop Et eux ils arrivent à te faire passer Les mêmes émotions Voir plus d'émotions Que des mecs comme Drew Parker et Jimmy Lloyd Mais ils te les font En faisant entre guillemets Un peu moins de spots Hyper dangereux Donc voilà C'est hyper plaisant Du très bon storytelling Ça a été super bien les coups Franchement Un très très bon main event Un très bon Deathmatch Je suis clairement pas déçu On a eu le spot très old school Des deux mecs assis sur des chaises Qui se mettent des grosses poires Dans la gueule C'était vraiment très très bien J'ai pas grand chose à dire de plus Clairement Je vous conseille d'aller voir ce match Et donc voilà pour cette review De show Ready to die De JCFuckingW Donc un deuxième show Vraiment très très bien Alors Enfin très très bien C'est un show qui est dans la continuité De ce qu'on a eu le premier jour Encore une fois C'est pas un show extraordinaire non plus C'est pas un show non plus à zapper Je pense que c'est Clairement un show à regarder Encore une fois C'est très rapide Ça doit durer deux heures et demie A tout péter Et encore Les trois matchs que je vous conseille C'est clairement le match par équipe Entre KTB Chris Dickinson Yuji Okabayashi Et Shigeru Hiryé Le match où justice Comme Masato Tanaka Donc voilà Si vous aimez Le catch Deux mecs qui se mettent Des coups de briques Dans la tronche Vous allez adorer les deux combats Et si vous voulez voir Un super deathmatch Avec beaucoup de storytelling Et beaucoup de hype De tease Entre chaque prise Je vous conseille Clairement Ryuji To Comme Mad Fucking Cremant Et voilà c'est tout Pour cette review Dans mon salon Du show JCW Ready to die J'espère en tout cas Que ça vous a plu N'hésitez pas A partager un maximum La vidéo Je comprends que ce genre De vidéo ne fasse pas De vue de base Je m'en doute En plus 3 reviews d'affilée Je sais très bien Que ça fera du 30 45 vues maximum Donc vraiment Pour tous ceux qui regardaient Cette vidéo Qui l'ont vue Du début à la fin Laissez un like Partagez-la un maximum Histoire de Voilà Que au moins Je ne fasse pas tout ça Pour 20 personnes Ça serait bien Essayer De partager au maximum Je compte sur vous C'était Cody McRide Pour la chaîne des rebus du catch Je vous dis A très bientôt Ce soir Pour ceux qui auront vu La vidéo Quand elle va sortir Parce que Ce soir c'est Rebus Hebdo Et puis demain La review du 3ème show Je vous fais des bisous Comme on dit chez nous Banzai Et surtout n'oubliez pas Soyez curieux Ciao